Agriculture, produire localement, sainement et durablement des intrants agricoles. L'IRSAT, qui est l'Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologie, initie une formation au profit de producteurs agricoles durant deux jours. La formation et le partage d'expériences sur le maraîchage semaine et la fabrication aussi de bio-insecticides. L'activité se mène donc avec le soutien du Fonds RIT, qui est le Fonds National de Recherche et l'Innovation pour le Développement, à la production et la promotion des intralocaux est l'un des objectifs recherchés. Le reportage de Jean-Eude Bayala et Jérôme Tendano. L'Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologie, IRSAT, vole au secours des producteurs dans la lutte contre les ravageurs des produits maraîchers. Après des expériences concluantes en laboratoire et sur des champs écoles, les bio-insecticides sont enseignés ici à ces hommes et femmes du milieu agricole. Le projet est un projet de diffusion de bio-insecticides qui ont été élaborés au laboratoire, expérimentés et même en milieu réel et qui a sa phase de pré-vulgarisation. Ce qui nous amène donc à venir voir les producteurs, à voir les producteurs seniors de relais, à voir les agro-industriels pour leur proposer ces trouvailles que la recherche a pu trouver au niveau de la recherche et mettre à leur disposition s'ils veulent. C'est une formation qui est très importante, dédiée à offrir aux producteurs de nouvelles manières de produire, des pesticides en fait sur la base à partir des produits naturels. Ce sont des plantes que nous connaissons localement et qui peuvent être valorisées justement pour aider à mieux protéger la culture et à préserver aussi la santé du producteur, tout comme la santé du consommateur qui est destiné à recevoir ce produit dans les assiettes. La tomate, considérée comme une filière porteuse, bénéficie d'une attention particulière du projet. L'ambition est d'améliorer la productivité à travers une meilleure phytoprotection basée sur la valorisation des ressources du milieu. Ce projet est d'une grande importance pour nous. Elle va nous permettre de lutter contre les chénies qui détruisent nos plantations. Nous l'avons essayé et elle est très efficace. La production des bio-insecticides est faite à base d'extraits de plantes, dont le caïcédra, des produits jugés efficaces tout en répondant aux exigences environnementales et sanitaires.